et salut à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien du coup bah écoutez on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur brave edge du coup alors je sais plus du tout est ce qu'on en était un mais c'est que j'avais commencé à fabriquer des trucs mais je pense que j'allais tout récupérer la tenue on verra ça plus tard réparer ah oui c'était ça il fallait qu'on fabrique des nouveaux objets alors il faut fabriquer un brûleur un allumeur pardon deux aluminium deux batteries un inducteur fabriquer un inducteur et il faut réparer un moteur il faut fabriquer un moteur aussi ok alors non c'est pas ça ça c'est des câbles je m'en rappelle déjà plus ce qu'il faut pour moi merde euh non bon bref alors deux aluminium deux batteries en un nucléaire l'aluminium je crois que j'en ai plus non je devais plus en avoir de l'aluminium pour moi j'en ai encore bref il va falloir aller récupérer de l'aluminium et pour fabriquer l'aluminium et pour fabriquer l'inducteur métal plastique de câbles ça j'y ai pas j'ai mis deux métal alors il faut qu'un je crois je peux fabriquer ça de métal un câble c'était ça qu'il fallait d'ailleurs j'ai fait la mémoire il faut vraiment le commencer à baiser alors voilà il faut aussi un inducteur un compensateur aussi le générateur où je l'ai fait compensateur alcali de métal affiné du titan ça n'y en a pas alcali ouais c'est bon ouais j'avais un problème avec le son de mon casque en fait j'ai trouvé qu'il y avait un problème de réglage au niveau de d'obs mais non c'était moi qui avais baissé le son sans faire gaffe ah du coup deux batteries deux aluminium ouais il faut de l'alu au de l'alu du coup on va poser celle là perceuse ouais j'en avais fait une du coup voilà ah oui puis il fallait créer une grenade aussi sinon construire le blaster euh bon est-ce que je vais pouvoir trouver encore de l'aluminium il fait chier c'est l'aluminium à chaque fois il y a eu le truc le plus chiant à trouver en général c'est sur les petits les petits débris les petits météors sur les gros météors y'a rien putain mais y'a vraiment le cul d'ol ils veulent que j'arrive à récupérer de l'aluminium si j'en trouve pas y'a rien du tout je veux dire c'est pas logique autour y'a des carcasses de partout on voit bien que les différents morceaux du vaisseau ont percuté ont percuté sans retrouver contre justement les débris les météores et en fait y'a rien y'a même pas de débris y'a que dalle y'a pas d'aluminium après c'est peut-être que c'est peut-être que le gisement il est apparu comme ça et que c'est pas du fait du vaisseau qui l'a percuté mais du coup bah c'est totalement aléatoire c'est pour ça qu'il y a des moments d'entre plusieurs les uns à côté des autres et qu'il y a plus de rien dans tous les cas c'est magnifique on aurait ailleurs là-bas en bas y'a un truc il va falloir d'être dans elle ça doit être de là le Cali ouais le Cali alors je vais vérifier on va montrer qu'il est là-bas en bas comme ça je saurais si j'en cherche parce que je peux en trouver je vais pas le récupérer maintenant j'en ai suffisamment de le Cali pour ce gros rocher y'a que dalle je crois qu'il y en avait là-dessus mais on a déjà dû le récupérer on aurait ailleurs par là je fasse gaffe pour mon oxygène il y a des trucs qui flottent là on peut les détruire les météores les astéroïdes plutôt putain il est résistant tout ça pour récupérer un bout de glace putain ça n'a rien eu du coup j'ai perdu du temps je manquais d'air allez accélère heureusement que l'accélérateur il a beaucoup plus de jus maintenant on va booster pendant beaucoup longtemps bon après on en a récupéré un peu de l'aluminium on va faire avec on va faire avec ok alors l'aluminium c'est bon il faut que je passe deux batteries j'ai récupéré l'inducteur les batteries je vais les fabriquer normalement c'est ça c'est un métal et un AD1 et un alcali voilà on va pouvoir faire le brûleur l'allumeur putain je sais pas j'ai le brûleur générateur, compensateur, jet, plastique, titane bah ça j'ai tout aussi bon bah on a tout ce qu'il nous faut on va reposer un peu l'aluminium parce que je peux le foutre j'ai déjà rempli tout mon toute ma base faudrait que je fasse une autre une autre comment dire un autre module il a glace bah je vais l'utiliser plus plein de bouteilles d'eau voilà la bouteille d'eau que je vais pouvoir boire tout de suite bon allez je pense qu'on est paré du coup là on va pouvoir aller finir le truc là-haut ouais c'est sûr que le truc de le finir en 7 heures ça sera pas possible j'ai continué un petit peu mon autre partie en fait et quand je vois déjà ce que je dois faire ouais c'est pas possible de terminer ça enfin comment dire même si j'ai pas trop perdu de temps au début là le fait que je sois arrivé dans ce secteur là j'ai perdu énormément de temps que ce soit que ce soit au niveau comment ça s'appelle que ce soit au niveau de au début quand j'ai voulu construire la base il me manquait des modules à l'intérieur donc j'ai dû aller récupérer des objets machin du matériel pour fabriquer etc là j'ai perdu énormément de temps et puis après bah là vous voyez sur la précédente session d'ailleurs je m'excuse pour le problème de micro sur la précédente vidéo je sais pas trop si ça passait du coup comment dire si j'avais eu tous les objets que j'avais besoin pour faire les objectifs là bah ça m'aurait évité de faire des allers-retours là au final j'ai été contraint de le faire mais en fait non je pense que je dis ça mais en fait non j'avais pas le choix parce que dans tous les cas il faut quand même venir ici pour scanner les moteurs et du coup si on scanne pas les moteurs bah on a pas le plan pour fabriquer le moteur là on a pas le plan pour fabriquer le moteur là que j'ai fabriqué et on a pas non plus comment dire on a pas non plus le plan de l'allumeur en fait pour l'objectif donc en fait non je disais que j'aurais pu faire en moins d'aller-retour mais en fait non je pense que après j'aurais pu faire un crochet ici quand j'étais un peu en bas là au niveau du vaisseau où on a utilisé le rayon laser là de là-bas en bas c'est pas très loin en fait ici donc j'aurais pu faire un crochet ici pour venir scanner les trucs mais voilà pour réussir le terminant en moins de 7 heures à mon avis il faut être très très organisé et voir où il lui a mis l'allumeur dans les face le comment ça s'appelle ah merde je ne sais pas ce que je voulais dire ah oui il faut d'abord aller réparer le moteur voilà par exemple un exemple flagrant avant de rentrer j'aurais d'abord dû réparer le moteur donc ouais à mon avis pour réussir à le terminant en moins de 7 heures il doit pouvoir être parfaitement organisé savoir les objets à l'avance qu'on a besoin toujours fabriquer à l'avance les objets etc etc un truc que j'ai pas du tout ah il est là le moteur voilà c'est quoi ça c'est de la glace c'est un truc qu'il y avait de la glace là dedans ouais et puis du coup j'ai passé une bonne partie du week-end entre deux captures de session de jeu j'ai passé mon temps à essayer de régler correctement le micro le volume sonore aussi bah des jeux des jeux auxquels je joue ah merde ah putain j'ai oublié de faire le blaster ah mais quel cron putain voilà encore une fois je perds du temps quand même oh la la mais de toute façon le blaster je suis con je peux pas le fabriquer c'est le blaster pour pouvoir le fabriquer il faut un il faut un élément particulier c'est de l'espèce de lave en fait espèce de lave en fusion et pour le récupérer bah il faut la tenue la tenue d'ingénieur justement qui permet de résister aux fortes températures donc du coup bah forcément si j'ai pas encore fabriqué cette tenue bah je peux pas encore aller récupérer cet élément je peux pas fabriquer le blaster donc on va se contenter de faire une grenade si normalement c'est grenade à mais c'est une grenade à boeuf mais j'en ai fait une putain je pense que j'aurais pas du arrêter là la dernière session même si j'étais obligé de toute façon j'avais pas vraiment le choix parce qu'au final j'étais en plein milieu d'objectifs et du coup bah je me rappelais plus que j'avais déjà commencé à à en remplir certains ça je me rappelle très bien j'avais déverrouillé l'espèce de socle mais du coup attend je vais faire une sauvegarde au cas où si je loupe mon tir ça m'étonnerait mais bon jamais quoi heureusement que j'ai ouvert l'inventaire pour vérifier j'avais pas une grenade à boeuf dans la poche allez c'est le dernier aller-retour dans ce putain de vaisseau j'hallucine pas de perdre du temps pour des conneries j'étais vraiment optimiste au début de me dire que j'allais réussir à le finir en 7h je rêvais un petit peu je crois je rêvais un petit peu je crois je suis à côté du truc voilà j'adore la tête ce qu'il a dit c'était n'importe quoi enfin bref voilà on a réussi l'objectif du coup le rayonnement il est encore déminué du coup ici je vais aller là-haut niveau oxygène ça a l'air de l'air je vais aller là-haut comme ça je fais d'une pierre deux coups je vais récupérer une tenue militaire là-haut il y a un module militaire dans lequel je suis obligé d'aller pour récupérer une nouvelle tenue encore et pour pouvoir y rentrer je vais obligatoirement avoir une tenue militaire le gros problème c'est que là-haut il y a des robots de patrouille qui sont justement autour du module là et qui attaquent tous ceux qui s'en approchent donc la technique que j'avais trouvé bah c'est d'arriver au dessus en fait et du coup je suis trop haut donc il me capte pas en fait là je sais pas ce qu'on dit voilà ils ont pas l'air d'avoir apparu en fait là si j'en vois un là là il y en a un qui clignote un petit peu en bleu en face bref du coup ce qu'il faut faire c'est ça laisser la moto ici comme ça personne ne l'attaque un large cluster de robots de sécurité il lâche pour me descendre là il y a un peu d'oxygène le gouvernement a transporté des développements militaires vous pouvez vraiment trouver quelque chose d'utilisateur ici comme le fameux Cedar Spacesuit si vous n'êtes pas touché par des systèmes de sécurité voilà la combinaison elle est juste derrière là il faut que je fasse gaffe parce que l'autre là bas il me repère et je suis là c'est là après longer ici voilà et la tenue elle est là c'est un corps merde il faut que je le scanne et voilà il va repartir là vous voyez il y en a un de robot là je vais juste aller désactiver la tourelle là j'avais jamais vu qu'il y avait ça là dedans j'ai jamais passé à l'intérieur ça ça fait plaisir j'étais en train de de métal affiné là c'était bon chiant j'ai jamais vu qu'il y avait voilà attendez je vais désactiver la tourelle mais là ça c'est un booster mais en fait j'ai déjà celui qui est meilleur ça a rien de le prendre tu vois parce que j'en ai un qui est meilleur merde j'ai juste le scanner parce que sinon ils vont continuer à me saouler de me dire que il y a un truc à récupérer ici et où ma moto bon c'est bien j'espère que j'ai pas perdu trop de temps ouais non c'est bien c'est bien donc voilà mon objectif à fabriquer la tenue militaire et d'ailleurs avec la tenue d'électricien que j'ai là on va pouvoir aller explorer un autre lieu je vais d'abord aller faire ça d'ailleurs comme ça ça va peut-être nous permettre de récupérer quelques ressources bon ouais ça va niveau oxygène j'ai de quoi plus bon ouais ça va niveau oxygène j'ai de quoi plus tellement risible par rapport au début où j'avais 75 unités d'oxygène là que je galérais à faire le moindre aller-retort maintenant avec l'accélérateur et puis l'oxygène qui est quasiment à fond c'est quand même beaucoup plus plaisant de partir en éclairation faut quand même toujours faire attention à ne pas se retrouver dans la merde sans oxygène les ampoules le câble récupérer ça aussi est-ce que j'ai la tenaille sur moi ? est-ce qu'elle est encore résistante ? A6 peut-être essayer de refabriquer une je sais qu'il faut avoir un ciseau mais alors après elle reste à... l'équipement... ah oui c'est... du coup c'était quoi le boost là ? ah oui c'est celui-là l'accélérateur obsolète mais du coup moi j'ai fabriqué celui-là donc euh... il me servait à rien l'autre euh... outils... euh... 3 métal en câble euh... voilà parfait euh... voilà parfait j'ai un truc de soin déjà voilà euh... ils sont où les kits euh... de fabrication voilà j'ai un morceau... boire un coup... voilà... bon c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut normalement ouais... allez on est parti euh... ouais je vais peut-être regarder si il me faut pour la tenue militaire du coup euh... merde non c'est vrai que du coup j'ai trouvé le plan directement là elle est là titane, peinture au plomb, 2 aluminium et un rouleau de tissu donc il faut que je trouve absolument un autre morceau de tissu parce que j'en ai que 3 là ouais bref on va aller là-haut je vous dis là avec la tenue d'électricien c'est bien celle que j'ai sur moi hein ouais... un génial électricien on va pouvoir aller là-bas dedans euh... là comme vous de... vous pouvez le voir y'a des euh... une espèce d'étincelle un peu et du coup il faut avoir une tenue spéciale pour y aller sinon on se fait... ouais on perd de la vie c'est juste vite fait par là voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer mouais... ça m'intéresse pas mal bah là y'a des caisses l'avantage des caisses c'est que bah du coup ce qui est dedans on sait pas trop euh... du coup on récupère différents matériaux genre là y'a du tissu le tissu c'est aussi une ressource c'est un peu compliqué à trouver en fait et justement bah comme ça on les trouve à l'intérieur des des caisses mais après bah de toute façon vous allez bien ça va bien ouais faut découper euh... du tissu en fait ce qui n'est pas toujours évident à faire on a à 8 facules là humm... je vous montre pas peut être au retour je reste loin parce que euh... en fait euh... avec la moto parce que si je m'en approche euh... elle euh... elle euh... elle euh... elle m'a tombé en panne à cause de euh... c'est comme si il y avait un champ électromagnétique en fait que ça crée un champ électromagnétique et du coup ça l'empêche d' euh... d'avancer quoi ah du métal affiné ah du métal affiné plaisir là aussi voilà voilà comme je le disais il y a pas mal de ressources il y a pas mal de ressources ouais... je ne sais pas si c'est ici mais normalement on peut y aller couper euh... du tissu ouais... en même temps il y a déjà un plein putain heureusement ah oui c'est là où il y a pas mal de tissu à récupérer bref euh... du coup je vais poser un peu euh... le bordel là dessus ah oui j'avais oublié de déposer ça en plus bon attendez je vais y aller avec la cisaille celle là ouais ici de la résine euh... petite armoire euh... ouais ça permettrait de stocker des trucs mais il faut la fabriquer bah si bon bah y'avait que ça comme tissu c'est quelque chose d'intéressant c'est worth taking a closer look eh ben... on va pas aller loin avec ça comment on lance la vidéo déjà c'est chelou hein... c'est cassé là bizarre je lui dis ils suivent les instructions ouais ok ah oui il faut s'asseoir je crois après ça non ? putain c'est quoi ce délire ? comment... comment j'avais fait pour euh... faire ça là ? bah voilà il faut aller interagir avec la télé alors euh... l'agence funéraire mondiale brefège pour 2043 donc euh... je vais pas tout lire hein... mais euh... dispositif d'élimination d'élimination de l'iria... hein... l'irritation des nerfs facieux les ingénieurs de premier plan de l'agence funéraire mondiale brefège ils ont longtemps été à la recherche d'une solution à l'un des problèmes les plus importants de l'humanité que faire si un visiteur à un enterrement de l'espace commence à éprouver des démangeaisons insupportables au visage au moment le plus important de la cérémonie la réponse n'est pas aussi simple qu'il puisse paraître à première vue mais grâce aux efforts conjointes de nos spécialistes nous l'avons finalement trouvé donc on voit à gauche là donc c'est marqué le 1 c'est une brosse révolutionnaire high tech en duvet synthétique avec un support télescopique innovant et un mécanisme de rotation de la brosse novataire le dispositif est équipé d'une brosse révolutionnaire en duvet synthétique de haute technologie le duvet est récupéré sur le nombril des écureuils synthétiques et 99,9% identique à la fourrure naturelle le support télescopique innovant permet le passage de la brosse sur tout le visage avec une rotation à 360 degrés en fait donc ça c'est côté gauche côté droit c'est pareil c'est une pub mais au milieu en fait c'est les instructions donc à droite je vais pas tout lire mais voilà guide de réparation d'urgence d'une combinaison spatiale bah ouvrez la vanne de réparation d'urgence spatiale sortez le kit EP31 c'est du fil et du tissu et un fil en fait appliquez un morceau carré de tissu de réparation sur la zone endommagée attachez le tissu avec un fil super solide d'alliage de titane à l'aide d'un outil spécial l'outil de réparation spéciale se magnétise au gant des combinaisons spatiales dans la région du bout des doigts pour une procédure de réparation plus précise bref on s'en fout mais voilà c'est juste pour la blague en gros répare la combinaison spatiale avec un bout de tissu et puis une aiguille et en bas le truc aide d'urgence quand vous vous réveillez dans un cercueil oui parce que c'est un cercueil on est censé être mort mais ça peut arriver qu'on soit qu'on se réveille donc du coup à l'intérieur du cercueil bah ils ont mis une arme à feu qui fait que y'a un déclencheur en fait quand on quand la personne se réveille à l'intérieur bah en fait y'a une balle qui lui est tirée dans la tête pour l'achever quoi bref et le dernier truc donc cette machin du milieu bah c'est en fait donc depuis le début vous voyez notre objectif c'est de diminuer le rayonnement voilà qui nous impacte en fait et du coup bah là on se rend compte que dans le menu en fait du jeu et bah y'a un endroit où on peut désactiver une partie du rayonnement c'est pas un truc à récupérer dans le jeu en fait il fallait récupérer cette page là en fait interagir avec l'écran pour récupérer les instructions et maintenant les suivre voilà ils disent appuyer sur les chats pour quitter le menu aller dans les réglages du jeu cliquer sur jeu trouver rayonnement faible puis cliquer sur la flèche pour passer de désactiver à activer puis appliquer les changements les règles les réglages sélectionnés donc c'est n'importe quoi j'aime bien l'humour un peu absurde du jeu alors du coup option réglages jeu et là on a éconnement faible voilà j'ai activé j'ai validé mais voilà j'en suis à 5 sur 6 maintenant vous comprenez jusqu'à quel point c'est débile ce jeu on va aller on va aller bon allez bon bah du coup j'ai avec le pas les trucs que je pouvais et les tissus pas d'autres des morceaux de tissus là dans tout ça ah si là il y en a un autre comme ça ah oui ça on peut les compter les sphères aussi parce que après pour l'autre combinaison celle d'ingénieur normal quoi là il faut bah il faut encore du tissu du tissu pour faire la recherche pour faire la recherche de la combinaison et après il faut comment dire après faut la fabriquer donc on est censé avoir quand même pas mal de trucs récupérer pas mal de bouts de tissus après je pourrais encore récupérer dans la base militaire donc le module militaire donc je pense que ça devrait le faire bon voilà bah du coup on a fait le tour ici j'ai un autre à récupérer j'ai récupéré pas mal de trucs qui me seront utiles et voilà ces trucs de bouffe et tout il faut que je l'y laisse parce que j'ai tendance un peu trop à récupérer hop je vais me soigner et ça là ces noyaux en fait on peut les récupérer mais il faut venir avec des il faut créer des grenades IEM en fait et du coup après bah on jette dessus ça désactive le noyau et on peut le récupérer et c'est bah voilà c'est un matériel à utiliser pour fabriquer justement la moto là que j'utilise et je sais pas s'il en faut pas un aussi pour la voiture bref bon du coup j'ai fait un petit créneau là histoire de vous montrer j'étais tombé là dessus c'était n'importe quoi et s'il faut surtout c'est écouter en fait les dialogues et les merdes c'est vrai et puis c'est fait d'intéressant maintenant j'aimerais bien récupérer du tissu j'aimerais bien récupérer du tissu bah non pas dalle ah mais du coup j'ai fait un peu de place je peux récupérer des trucs euh ouais bah non ça c'est trop grand on peut pas le prendre là il y avait bien un autre truc là il y avait bien un bout de euh ah là il y a un bout de plastique ce putain ça me semble bref bon il y a il y a il y a et du coup voilà je sais pas si vous avez lu le dialogue qu'il a dit en arrivant il dit que c'est un développeur indépendant du coup c'est lui là qui est mort et bref voilà hop je vais rajouter un peu de place pour récupérer les trucs au film allez on est parti ma moto, ma moto, elle est là ça aurait été pas mal s'ils avaient mis euh des logos en fait de différentes couleurs en tous blanc et c'est dommage qu'ils aient pas mis bah par exemple pour ma base ou euh mon véhicule euh qu'il soit une couleur différente comme ça c'est plus facile à la repérer quoi c'est là avec tous les go les... 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 les legos les legos les logos que j'ai autour de moi là tous les icônes c'est euh c'est un peu abusé quoi et encore heureusement qu'il y a certains trucs que j'ai trouvé j'y ai scanné pour que ça disparaisse parce que sinon l'espèce de logo avec euh le marteau et la... et la... la... la clé anglaise là c'est euh... comment dire c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est les trucs à scanner en fait et euh... du coup vu qu'il y en a beaucoup de trucs à scanner bah euh... on se retrouve assez rapidement euh... avec euh... plein de petits logos comme ça un peu de partout autour de nous et c'est assez chiant bon bah c'est nickel je vais pouvoir faire euh... trois rouleaux comme euh... vu qu'il me reste encore euh... un morceau de tissu j'en ai trois autres boules ici mais... alors... faut que j'arrête de récupérer ça j'en ai trois les câbles voilà métal affiné ça fait plaisir d'avoir autant de métal affiné les ampoules les ampoules euh... du coup... ah oui c'est ça je vais mettre là ça parce que... euh... du coup... alors je regarde ce qu'il me faut pour fabriquer la combinaison là deux aluminium je suis con hein... pourquoi j'ai pas regardé la liste complète titane et peinture au plan euh... ouais... il y a des petits ronds la peinture je crois pas que j'en ai un qui stane là quand tu reprends ouais non j'avais tout utilisé je crois ça du coup vous voyez il faut un pneu, de la résine et du tout ça et bah voilà nickel on va pouvoir aller au module militaire du coup bah voilà vous voyez moi les... les combinaisons je les pose comme ça elles sont bien ces boîtes hein quand même hein elles en contiennent hein des choses euh... c'est n'importe quoi je... euh... alors à huile de tissu j'avais dit ça bug à moitié quand c'est là-dessous j'ai pas réussi à la récupérer hein ah... peut-être en... en envoyant des trucs dessus pour que ça le repousse ah j'arrive pas à la récupérer c'est la blague l'autre boule là-bas ça doit être pareil ah et si j'arrive à la voir de l'autre côté putain mais j'hallucine quoi en plus on peut pas se baisser quoi mais t'es baissé alors peut-être j'ai eu moyen de l'attraper ah mais c'est de blague quoi j'hallucine quoi bref allez on va reposer ça là on va s'inviter un petit peu les poches et puis on va revenir sur l'aventure euh... ouais... câble ici ah bah si elle était là la peinture au plomb du coup la résine j'ai une grenade de buff là au buff quoi je dois la garder sur moi de toute façon ça prend pas beaucoup de place voilà bon je pense qu'on est bon allez allez on va tourner dans ce module militaire euh... niveau carburant je vais la remplir un peu euh... là-haut bon esprit ouais parce que je crois que des rouleaux de tissu m'en font encore euh... trois je crois qu'il m'en faut euh... deux pour euh... pour euh... lancer la recherche de la dernière tenue et après pour la fabriquer il en fait encore un ah tiens d'ailleurs je crois que sur ce marché il y a de l'aluminium la mémoire est bonne alors je crois qu'il y en a deux endroits différents non peut-être au-dessus là-haut je vais aller voir puisque bon l'aluminium c'est pas que c'est relou à trouver euh... en fait voilà comme ça en plus ça fait un peu de place dans l'inventaire parfaît non je sais pas où j'en ai eu d'autres ah ouais que je fasse gaffe de pas trop euh... sorte de temps en haut je vais aller voir euh... ce morceau-là ah on voit qu'il y a des trucs dessus ouais y en a bah y en a là et y en a là-haut je設ie il il on on il il on on Bon voilà, normalement ils m'attaqueront pas ici, après c'est pareil on peut les avoir mais il faut comment dire, il faut leur tirer dessus pour justement les endommager pour qu'ils tombent en panne et après pour les achever, après pour les achever il faut avoir, il faut, merde, il faut envoyer une grenade IEM dessus pour les exterminer, mais c'est autre chose dans la rue, voilà, là ici on a plein d'autres ici, pas partout ce que je trouve Si vous essayez de transférer des features technologiques de ce dispositif ancien, vous pouvez obtenir un prototype working, ou une explosion. Je sais même pas quoi le sert c'est le cas, le passe militaire, ah bah je le prends Il doit peut-être me servir à ouvrir une porte parce qu'il y a une porte qui est verrouillée un peu plus loin, du coup c'est peut-être ce passe militaire qui permet d'ouvrir la porte De l'électronique, ça, ça fait plaisir aussi. Il y en a aussi. Il y en a aussi. Un plan détail du module de service Il me semblait qu'il y avait plus de tissu que ça mais normalement non. Il me semblait que la finesse Il me semblait que la finesse C'est un décoder, puisque j'ai violé tous les protocoles de sécurité, c'est bizarre. Il me semblait plus comme une communication virtuale entre des humains Mais c'est encore incoherent et lacks logique. Pourquoi les coffins ont besoin de cette information ? Il n'y a pas de données sur le design des flourescentes. Pour être plus exact, il n'y a pas. C'est une bonne porte. J'espère que tu ne peux pas l'entendre. Voila, les nouvelles tenues. Un plan détail du module de transport Qui ressemble pas à grand chose Et voilà, une nouvelle combinaison spéciale déverrouillée. Voilà, c'est le dernier objectif en fait. Lui il a passé une mauvaise journée apparemment. Alors je sais, je crois qu'on ne peut même pas y aller là-dedans. J'avais pas trouvé d'endrer à l'époque. Bref, bon bah du coup, ça va être bon. Regardez le niveau de place qu'il me reste. Je vais récupérer quelques trucs qui traînent. Ouais non, ça on a dit qu'on en a eu suffisamment du coup. Voilà, le design. Je pense qu'on est voir à côté. Il n'y a pas des trucs qui arrivent à rien. Encore du pneu. Voilà, bon allez, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'on avait fait. Où s'en aller ? Allez, on va retourner à la base. D'après, bah du coup, on avisera pour regarder comment fabriquer la tenue. Et qu'est-ce qu'il me reste encore ? Il me reste encore... Il faut aussi que je récupère la quatrième partie du plan du panneau de commande en fait. Parce que le Normandie auquel je vais aller là, il n'est pas en parfait état en fait. Il faut le réparer quand même. Il faut venir avec certains objets pour pouvoir le réparer. Mais bon, j'ai peur que les objets qui me faillent, bah ce soit des trucs... Genre justement, comme je vous disais, une espèce de générateur électrique qui génère des éclairs. Et du coup, il va peut-être bien falloir que j'aille en récupérer un. Donc il va falloir fabriquer une grenade EM. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour lancer la recharge de la tenue de sen ? Ah mais non, je l'ai déjà en fait. Pas besoin de lancer la recharge, je peux directement la fabriquer. Ouais, elle est là. Quatre peintures au plomb, deux titanes, deux rouleaux de tissu, quatre aluminium. Bah des rouleaux de tissu, je peux en fabriquer avec tout ce que j'ai. Ouais. On va en faire deux normalement. On peut en faire trois avec les autres bouts de tissu qui restent dans l'habitacle. Voilà. Donc des rouleaux de tissu, deux. Peinture, il en fait les quatre je crois. Et du titane aussi. Je vais voir si il y a l'inventaire plein, mais je devrais avoir ce qu'il faut. Ouais, c'est bon. Ouais, vous voyez, elle a une protection au rayonnement qui est plus élevée. 125. C'est cool. On a marqué. On a marqué. C'est l'actif, mais c'est l'actif, mais c'est l'actif, mais c'est l'actif, mais c'est l'actif. C'est l'actif que nous avons copé avec un tasque. Les sensors detectent une grande diminution de radiation. De tout le potentiel de la Cedar Space Suit, vous avez réussi à utiliser seulement l'actif pour l'actif, mais c'est aussi l'actif pour augmenter vos chances de survivre. Parfois, avez-vous remarqué que vous avez passé le troisième chapitre ? Je pense que je me souviens de l'actif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça m'a marqué que j'étais passé au chapitre 4. Là, il est en train de me dire que je viens de passer au chapitre 3. Du coup, il dit, mais merde, il y a quelque chose qui se passe mal. C'est n'importe quoi. Sur mes sensors, la mayonnaise a été absorbée complètement par le corps et le déstabilisé. Le niveau de la radiation a diminué à un minimum. Il est temps de visiter Normandie avant que c'est trop tard. Voilà, je pense que je suis pas mal équipé pour aller au Normandie. Comme ça, une fois qu'on sera sur place, on verra bien ce qu'il nous faut pour le réparer. Ah merde, c'est où la bouffe ? Voilà. Euh, ouais, bah ça doit être bon. Ah oui, il y a peut-être cet outil-là, je peux le laisser en fait. Le distributeur pour fabriquer la base. Je vais pas le faire tout de suite, donc... On n'est pas à l'utilité. Allez, on est parti au Normandie. Et là-bas où ? Vous voyez là-haut les deux éléments que j'ai trouvés justement dans la base ? Des trucs à scanner. C'est des éléments après qu'on peut fabriquer. Et du coup, bah, ces marqueurs, ils vont rester quoi. C'est un peu chiant quoi. Pareil quoi, ils auraient pu ajouter un truc pour qu'on puisse sélectionner les marqueurs qu'on veut aussi. C'est-à-dire d'afficher ou non à tel type de marqueur. Comme il disait tout à l'heure, c'était un développeur indépendant. Ils peuvent pas penser à tout. Pour ça, je trouve que le jeu, il est déjà plutôt cool. Pour un petit studio indépendant, ils ont plutôt fait du bon boulot. Ouais, c'est l'avantage de vivre à notre époque, c'est qu'il y a énormément de moyens de créer des jeux vidéo. Avec tous les moteurs 3D qui existent, bon, 3D ou 2D. Tous les frameworks, etc. Tous les outils qui ont été développés ces dernières décennies pour faciliter le développement de jeu, etc. Aujourd'hui, voilà, c'est devenu facile. On va pas dire que c'est facile parce que c'est... Développer un jeu vidéo, ça demande énormément de compétences différentes. Voilà, de la programmation, de l'animation, tout ce qui est texturing aussi. Bah si on fait de la 2D, tout ce qui est dessin en 2D ou pixel art. Si on fait de la 3D, il faut savoir modéliser les modèles 3D. Après il y a la musique, toute l'ambiance sonore aussi. Et du coup, puis après s'il y a un scénario, bah faut écrire le scénario. Du coup, ouais, ça demande vraiment énormément de compétences. Si je n'en suis pas mal, il y a une station de transport accélérée. Apparemment, ils planent de l'utiliser pour l'évacuation de Normandie, mais il n'est pas possible de le faire. Ces stations, en fait, ce qu'on commence à comprendre par rapport au scénario en arrivant ici, c'est qu'en fait, bah les cercueils, en fait, c'est des cercueils, c'est des trucs avec une espèce d'intelligence artificielle en fait. Bah vous l'avez vu, vous l'avez vu de toute façon au début du jeu, c'est eux qui nous interrogent. Et en fait, bah ils se sont rebellés contre les humains, voilà. Et du coup, bah ici, c'est un massacre, quoi. Et voilà, il y a les trucs qui lui se fait tirer dessus. Là, il y en a un autre. C'est complètement écrabouillé. Et comment dire. Mais en fait, c'est une bataille, quoi. Donc là, il y a aussi des humains qui se sont fait tuer pendant la guerre. Enfin, pendant la bataille, quoi. Et euh, genre là-haut aussi, il y en a un. Il s'est frabouillé contre la paroi du vaisseau. Il ne faut pas laisser une vieille trace. Là, on dirait qu'il y a son visage qui est resté... Son visage qui est resté imprimé sur la carcasse. Là, il y a le capitaine du vaisseau. C'est normal, hein. Le fait qu'il bouge comme ça dans tous les sens, c'est pas un bug. Je crois pas, en tout cas. Parce que dans toutes mes parties, à chaque fois que je suis venu ici, il était toujours en train de vibrer comme ça, donc... Je pense pas que ce soit un bug, sinon ils l'auraient corrigé. Ils auraient quand même essayé de le faire. Là, on a plus l'impression que c'est un peu volontaire. Et voilà, on est arrivé dans le Normandie. Notre petit vaisseau. Notre futur vaisseau que maintenant, il faut le réparer. Voilà, le volant, il est... Le volant, il est complètement cassé. Bah voilà, c'est lui qui fait le chicane une dernière fois. Voilà, il faut le réparer. Pour le réparer. Je vais juste regarder, justement, qu'est-ce qu'il faut pour le réparer. Ah oui, c'est un inducteur, quatre résines, quatre titanes, deux électroniques. Bah c'est pas très dur à réparer. Et en fait, bah moi je suis après ça, en fait. Voilà, j'ai fini de réparer. Et du coup, après, on utilise le vaisseau, on va plus loin. Et dans un autre secteur, en fait. Et du coup, après, on contrôle carrément le vaisseau, quoi. Normalement, là, voilà, j'ai le volant, je prends le volant. Et puis, je contrôle la petite navette, quoi. Je peux aller me poser... Ah, pas où je veux. Je trouve que je trouve des lieux particuliers pour me poser. Mais du coup, ouais, c'est... Bah, ça devient beaucoup plus intéressant. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc que je voulais faire. Ça, vous allez voir un peu comment je fais mes... Mes vidéos de succès trophée. Donc, j'essaye toujours de trouver un endroit où on se voit un peu de loin. Ça permet justement de comprendre l'endroit où on se trouve, quoi. Et puis, bah, du coup, après, je fais l'action en question pour déverrouiller le succès. Alors, normalement, parce que je l'ai loupé, en fait, celui-là, dans ma première partie. Normalement, il faut essayer d'interagir avec le volant qui est cassé à plusieurs reprises. Pour justement, bah, qu'on verrouiller un succès, d'essayer de... Voilà. Non, ça marche pas. Ah merde, ah là... Va peut-être falloir interagir avec tous les panneaux de commandes, en fait. Bon, bah, j'ai pas fait correctement. Pourtant, je croyais que c'était bien ça qu'il fallait faire, mais apparemment non. Ah, il faut peut-être réparer le volant, mais pas réparer le moteur tout de suite. Bon, justement, essayer de démarrer le véhicule, mais sans que le moteur soit réparé. C'est peut-être ça, en fait. Parce que j'avais trouvé un guide, en fait, justement, auquel je regarde un peu quand je suis un peu perdu. Parce que ce jeu-là, il a une particularité, c'est que les succès et les descriptions de succès ne veulent pas dire grand-chose, en fait. C'est du grand what the fuck, en fait. C'est des descriptions complètement débiles. Et ça nous aide pas plus que ça à savoir ce qu'il faut faire, quoi. Et depuis, ils me demandent... Ouais, on se demande juste de le remplacer, hein. Ouais, non, je pense qu'il doit falloir réparer le volant avant d'avoir réparé le moteur. Donc là, bah, c'est... Le moteur, normalement, on doit s'assurer de pouvoir agir avec, je crois. Ah oui, bah, c'est juste de le remplacer. Ok, ok, bon bah, allez, on va aller se faire ça. Voilà. On va retourner à l'ancien campement. Et puis, bah, du coup, on va fabriquer un moteur et le volant, et puis on va pouvoir revenir. On va plus qu'à réparer le Normandie, et puis c'est bon pour appartir. On sait qu'en fait, il y avait besoin des... comment dire, des... Des ressources, comme je vous disais, avec la lave, là, l'espèce de truc qu'on doit récupérer avec la tenue spéciale. Ou les espèces d'orbes électriques, là, mais en fait, apparemment, non. On n'en a pas besoin. Il n'est pas plus mal. Parce que sinon, bah, ça m'aurait obligé de fabriquer des trucs en conséquence pour aller récupérer. En fait, je ne sais pas si vous voyez, en arrière-plan, il y a une grande planète. Et là, on voit des espèces d'anneaux de brume qui entourent la planète. C'est bon, après, niveau scénario, c'est du gros what the fable. Et voilà, ce n'est pas pour ça que je fais le jeu, quoi. C'est vraiment pour le plaisir de jouer, en fait. Il est vraiment plaisant. C'est pareil, je pourrais aussi essayer de fabriquer la moto, mais... Parce qu'en fait, celle-là, c'est une moto à improviser, on va dire, que j'ai récupéré. Vous avez bien vu, à l'avant, là, elle est complètement défoncée et tout. Alors que quand on en fabrique une, en fait, elle est plus puissante. Ça va permettre d'aller encore un petit peu plus vite. Donc voilà, mais bon. Est-ce que j'en ai réellement l'utilité ? J'en suis pas convaincu. J'ai récupéré, de toute façon, les trucs principaux, voilà. Le réservoir d'oxygène, l'accélérateur. Voilà, de trouver plus longtemps et de se déplacer sur des plus grandes distances. Après, la moto, je crois qu'on gagne. Ah ouais, on va peut-être gagner quelques mètres secondes, mais... C'est pas exceptionnel. Bon, allez. Ouais, d'accord. Je vais fabriquer tout ça. Alors, on a dit... Ah oui, ça va falloir créer un générateur. Il faut créer un générateur et un inducteur, déjà. Alors... Générateur... On a le quali électronique, deux métal, quand même. Le quali électronique... Euh... C'est titane ? Je m'en rappelle plus, putain. Mais j'ai vraiment une mémoire de merde, c'est affolant. Ouais, merde, c'est le générateur. Ouais, c'est deux métal. Pas de titane. Ouais, après, j'ai pas passé une très très bonne nuit. Comme je vous ai dit, j'ai passé le week-end à essayer de régler le micro et puis la capture de son du jeu, etc. Pour que ce soit le plus plaisant possible pour vous, quoi, écoutez. Donc, ouais, j'ai pas... En air, j'ai pas... J'ai pas beaucoup dormi, en fait, cette nuit. Du coup, je suis un petit peu dans le gaz, aujourd'hui. Euh... Du coup... Un inducteur, un métal, un plastique, deux câbles. Un métal, un plastique, deux câbles. Un métal... Voilà. Ça, vous voyez, c'est le genre de bug. Ça m'est arrivé quelques fois, dans mon autre partie, de marcher sur des objets et puis ça m'envoie en l'air. Et on appelle ça un bug de collision. Le Unreal Engine, il sait pas trop quoi faire, en fait. Quand on marche sur des objets physiques, il a un petit peu de mal. Euh... Du coup, j'ai fini ça. Euh... Il faut que je fabrique le volant. Euh... Titane, deux... Ah putain, il faut qu'on bat un compensateur aussi. Il faut avoir quatre titanes, quatre résines, deux électroniques. Voilà. Le titane, je peux pas le récupérer, il y en a plein dehors. Voilà. Le volant, c'est fait. Il va rester aphorique un compensateur. Un alcali, deux métal affinés, un titane. Vous voyez que ça sert les métal affinés. Euh... Alcali. Ah merde. J'ai plus de titanes. Oh putain. La blague quoi. J'ai plus de titanes. Bon bah, il va falloir chercher. Heureusement, comme je disais, il y en a plein autour de nous. J'ai plus de « C'est vrai que du coup j'ai pas fait la recherche aussi pour améliorer ma lampe, il va peut-être que je le fasse, il va falloir que je recrée un crasseur. Je vais te faire regarder la lampe parce que vous que c'est une recherche, ça finisse de rechercher. 4 ampoules, 4 plastiques, putain j'aurais pu le faire plus longtemps, 1, 2, 3, 4, bon j'en ai pris 4 là, 5, 4, j'en ai bien 4. Voilà, bah 10 minutes, putain je vais pas attendre 10 minutes ici quoi, je sais pas, j'avais su je l'aurais fait plus tôt. Du coup, voilà, il va falloir cette heure. Et il manque de plastique. Après, dans le Normandie, j'ai un plan de travail pour fabriquer les objets aussi, mais c'est que je me rappelle pas ce qu'il faut pour fabriquer la lampe de poche améliorée quoi. Là, je vois qu'il faut une plastique, une ampoule et une batterie, mais c'est pas dit qu'il faille pas autre chose encore pour la lampe améliorée quoi. Non, j'ai, ouais, j'ai reposé le titane, je vais quand même prendre les objets comme ça m'emmerde. C'est m'emmerde vraiment de ne pas pouvoir la faire. Bah je vais essayer de prendre des trucs, on verra bien. On pull, c'est quoi déjà ? Fabriquer la normale. On pull, plastique, batterie. Il faudra peut-être deux batteries, donc je vais en fabriquer une. Ah oui, puis j'ai dit qu'il fallait que je me repasse un caisseur. En plus, le truc qui est un peu chiant avec, comment ça s'appelle là ? Après là, c'est que, comment dire, une fois que j'ai utilisé le Normandie, je pourrais pas revenir dans ce secteur du jeu avant un petit moment en fait. Et d'ailleurs, dans ma partie, j'y suis toujours pas revenu en fait, donc je sais pas combien de temps il faut, moi, qu'est-ce qu'il faut faire exactement comme objectif pour réussir à, comment dire, pour réussir à revenir ici ? Du coup, on a dit qu'on allait se refaire un casseur, quoi pour le casseur déjà ? On met à la finesse. Voilà, nickel. Bref, voilà. Merde, une petite leve là. Et puis, on va y aller, de toute façon. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Toujours pareil, en train de chercher ma moto. Je t'aime pas trop que le plein. Hum, là-bas. D'ailleurs, parfois, il y a autant de points d'intérêt. Il n'y a pas tant de trucs à réparer. Ouais, ouais. Du coup, je suis en train de réfléchir et je pars tout de suite avec l'Allemagne Normandie ou pas. Ah oui, d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir au blaster, il y en a un qu'on peut récupérer là-bas. Il y a un qu'on s'appelle un cercueil qui tient dans la main un blaster, donc je peux lui voler. On n'évite pas de le fabriquer comme ça. Ouais, d'ailleurs, dans mon autre partie, en fait, là, je viens d'affronter un espèce de boss tout bizarre. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez quand on dit ça. Mais voilà, là, franchement, il était plutôt marrant avec là encore un truc assez déjanté. Ah mais si, il faut réparer des trucs qui sont autour aussi. là, j'ai pas cette chance. Bon alors, du coup, je vais me mettre en position pour aller faire le succès. Alors, je vais faire ça pour montrer que sur moi j'ai le volant et puis j'ai le moteur là. là, je fais non pour dire non, non, pas là, pareil, pareil. Ah et d'abord, ici. Bah ça marche pas hein. Le fonctionnement du moteur, c'est tout ce que ça me met. Ouais bah c'est pas grave, de toute façon, j'aurai encore l'occasion de refaire le succès plus tard dans le jeu. J'étudierai un peu mieux ce qu'il faut faire. Alors, je vais aller réparer les trucs. En espérant que mon outil de réparation marche pas. Parce que ouais, il reste plus qu'un neuf, qu'on a neuf utilisations. Normalement c'est bon, il l'utilise qu'une fois donc merde. Mais, attention, pas utiliser mes recharges de réparation sur mon véhicule. Je sais pas si vous avez vu comment il répare le truc, mais il salope vraiment le machin. Vraiment, ouais, il travaille à la rage. On voit qu'il y a un impact de météorite en fait, et lui il fait quoi ? Bah il met des petits bourreaux. Bon, ça marche comme ça, avec un petit bout de scotch autour, c'est bon ça fonctionne. C'est vraiment le completement débile ce jeu. C'est vraiment le completement débile ce jeu. Il vient simplement de me dire qu'en fait, que ce que je viens de faire ça sert à rien. Parce que je les ai pas réparés, mais de toute façon il a dit que c'est pas utile de les avoir pour pouvoir m'envoler avec le Normandie. Vous voyez c'est ça les voitures comme je disais. On peut fabriquer, on peut fabriquer une bagnole comme ça. Bref, allez, on va charger le moteur. Voilà, voilà. C'est parti. Et voilà. Moi du coup, je vais arrêter là, je suis désolé, mais là on est en train d'arriver dans la partie où je suis encore en train de jouer dans mon autre run en fait. Et le problème c'est que je veux pas trop avancer. Voilà mec, on est chapitre 4 du coup. Je veux pas trop avancer parce que sinon après on va arriver à des moments où je suis pas encore et j'ai peur après d'explorer, de perdre le temps pour rien vu que c'est un speedplay à la base. Je suis là pour aller le plus vite possible aux objectifs, donc mon autre partie je suis à... Ah merde, on peut pas voir. Je sais pas à combien d'heures, je vous dirai dans la prochaine session, mais voilà je suis à beaucoup beaucoup plus d'heures que là. Je dois être à 5h30, 6h de jeu, donc voilà. Mais bon c'est le genre de jeu, ça demande d'explorer énormément, donc c'est logique que je sois forcé justement de partir un peu à l'exploration. Paranoïa, c'est un type de chronographie que c'est connu dans mon autre. Le problème de partir à l'exploration c'est que ça demande de faire beaucoup d'aller-retour, de perdre du temps pour faire grand chose. Et du coup je préfère mieux vous proposer un speedplay justement sur ce jeu là. Où vous me voyez pas trop perdre du temps inutilement et que je vais directement aux objectifs. Bref, allez. Sur ce bah écoutez j'espère que cette nouvelle session vous aura plu. Par contre du coup je vous avais prévenu au début. Là, les prochains épisodes ils risquent d'arriver dans un petit peu plus de temps. Ils vont pas arriver demain quoi. Quand celui-là sera publié vous n'aurez pas la suite demain. Il faudra sûrement encore attendre un peu parce qu'il faut que je progresse dans mon autre partie. Mais voilà, dès que j'ai fini une autre partie, une autre section du jeu dans mon autre partie, bah je pourrais reprendre celle-là et vous proposer la suite quoi. Voilà, voilà. Bref. Allez. Bah écoutez, je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Et puis bah on se retrouve du coup sur la chaîne pour la suite des aventures sur Brave Edge. Dès que je peux. Voilà. Allez. Bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. A helemaal ne pas lets obкус voir ça. Ciao. Dαι. Sous-titrage ST' 501